Bonjour à toutes et à tous et bonjour Kassim Bonjour Aujourd'hui, alors vous le voyez avec moi, nous avons reçu la Xbox Series X Enfin, ça y est Enfin, et la Xbox Series S Voilà, c'est ça Et la Xbox Series S Vous nous avez posé vos questions sur Instagram Alors là on en a plein, on en a toute une pelletée On va y répondre avec Kassim C'est parfait Kassim, première question Qu'est-ce qu'il y a donc dans les boîtes de cette Xbox ? On suppose qu'il y a la Xbox quoi Alors il y a une console déjà C'est pas mal hein déjà C'est pas tout le temps le cas chez d'autres marques Là on a une console, on a la manette normalement C'est incroyable Tu peux l'ouvrir même Alors voilà Comment ça marche ? Alors tu vois il y a des petites languettes plastiques C'est pas mal C'est plutôt bien fait en fait C'est pas très pratique à la caméra mais c'est plutôt bien fait Tu as des petites languettes Tu soulèves et Incroyable Une console Attends vas-y Oui Je veux la sortir peut-être Ah il y a la manette sûrement là-dedans C'est ça exactement Je sors tout C'est ça Hop Déballe la console Exciting Incroyable Ah il y a un câble Il y a un câble Il est quand même particulier ce câble puisque c'est un câble HDMI 2.1 premium nous dit Microsoft Ultra high speed Ultra high speed exactement donc il respecte parfaitement le HDMI 2.1 Et il y a un câble de... Et bah... Assez pas mal quoi Et la fameuse... La fameuse console Voilà Elle est belle hein il y a un espèce de petit effet glow vert là sur le dessus Oui et quand on l'a découverte c'était en décembre dernier On pensait que c'était une LED tu vois Parce que les machines de jeux vidéo on se dit Putain ça va forcément être une LED Et en fait c'est euh... C'est juste de la peinture Ok Donc au moins c'est plus discret pour les gens Non et puis au moins c'est tout le temps... C'est tout le temps vert Ouais C'est cool En fait ça fait un effet Je sais pas si on le verra à la caméra mais Un effet en fait quand tu bouges la console Selon les points de vue Ouais ouais non c'est joli C'est très joli Donc c'est un beau bousin quand même Il y a une vraie petite tour PC quoi avec nous Ouais c'est pour bien dissiper la puissance qu'il y a dans la console Parce qu'elle est quand même beaucoup plus puissante que la génération précédente Xbox One Elle est bien dense Elle est ouais elle pèse son poids quoi on va dire C'est pour être gentil Ok Et je suis un peu choqué là de ce que je suis en train de voir C'est une manette à piles Exactement Comme dans les années 2000 Les piles sont fournies hein Alors les piles... incroyable les piles sont fournies C'est des piles non rechargeable Il faut acheter une batterie en option Microsoft dit que la moitié de ses fans préfèrent les piles Et l'autre moitié préfèrent les batteries Mais qui préfère les piles ? Bah ça te permet de changer rapidement sans attendre de recharger Je sais pas j'utilise des batteries Mais je me demande pas mais voilà Je sais pas enfin ouais Bon d'accord ok c'est pas... Ca permet au moins que si la batterie meurt tu vois tu peux la changer quoi C'est amovible Ok et c'est rechargeable en... ah bah non c'est pas rechargeable du coup Muspc Ah c'est pour la batterie Si tu as la batterie Faut acheter la batterie Et ça coûte combien la batterie ? Une vingtaine d'euros en supplément Parce que pourquoi pas après tout C'est la mode en ce moment tu sais les trucs qui sont en option Ouais bah tout est hors DLC quoi Les chargeurs qui ne sont plus dans les boîtes et tout ça Et là je vois qu'il y a une autre connectique en bas de la manette Qu'est-ce que c'est ? Alors on a d'abord un port jack pour brancher un casque micro Puisque les consoles ne sont toujours pas compatibles avec l'audio en bluetooth Donc il faut absolument brancher en jack Ou avoir un casque wireless propriétaire quoi Et sinon le port c'est pour brancher un clavier ou des accessoires qui sont fournis par microsoft Ah oui d'accord ok Bon bah très bien Alors on va faire maintenant la série ZES La petite La petite sœur La petite sœur Celle-là je la dis cool On la vire Oups là Et donc là voilà C'est plus clair Les piles Les fameuses Ohlala Je vais les mettre dedans Celle-ci Ohlala Ohlala Elle est toute petite Elle est toute petite Elle est vraiment très impressionnante Ah j'adore Euh ouais Non elle est vraiment vraiment petite Euh je trouve Alors c'est mon très mon avis très personnel Je trouve qu'elle fait un peu meubles Ikea Enfin elle fait euh Elle fait euh Tu sais les 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 faux livres qui te mettent à Ikea Pour te faire pour te laisser imaginer ta bibliothèque Bah voilà Ca fait un peu ça Euh non elle est vraiment très compacte Euh je trouve qu'elle est vraiment belle Celle-là elle se vendra vachement bien dans un Dans un meuble télé ou quoi C'est ça Enfin elle est pas trop imposante non plus Exactement ouais Elle est vraiment Enfin tu vois si tu la mets euh Format Oui donc on peut les mettre aussi à l'horizontale Alors les deux peuvent se mettre à l'horizontale Sauf que celle-ci Bah alors il y a des petits patins et tout Pour que ce soit à l'horizontale Ouais On va quand même avouer que C'est pas très élégant à l'horizontale Que ça va pas forcément très facilement rentrer Ah ouais c'est clair Dans les meubles télé Bah les étagères Ouais ça va être euh La hauteur est assez problématique Et puis le pied sur le côté tu vois tu peux même pas l'enlever Donc euh Fais voir comment c'est foutu Hop Le pied vertical qui est ici Ouais Tu ne peux pas l'enlever Ah oui Il est soudé à la console donc euh Ok Elle est faite pour être à la verticale Celle-là est faite pour être à l'horizontale Ok C'est ce qu'il faut retenir Et donc dans la boîte de la Series S On a le même câble Le même câble Tout pareil Tout pareil la manette La fameuse La manette avec les piles La manette avec les piles Simplement elle est blanche Pour aller avec la console Et celle-ci est noir C'est les deux seules différences C'est exactement la même manette hein Exactement la même Ah ouais effectivement C'est vraiment vraiment la même Je la préfère en blanc tu vois Allez ouais ouais De toute façon en plus connaissant Microsoft Si vous les suivez de près Vous verrez qu'ils ont l'habitude De sortir 20 millions de manettes par mois Selon plein de coloris D'ailleurs pour le lancement Il y a aussi une version bleue Pour le lancement de Microsoft D'accord Des manettes Une manette bleue Ok Bon bah c'est top franchement Ce sont des beaux objets Oui euh non mais vraiment Très très bien conçu Le design de la série X Plait ou ne plaît pas Mais en tout cas c'est des beaux machines Des belles machines quoi Complètement Donc on en gêne avec la question suivante Kasim Quelle est la différence Majère Entre ces deux consoles Parce qu'il y a On peut jouer au même jeu C'est ça C'est deux fois Ces deux consoles de nouvelle génération Donc tous les jeux Qui sortiront dans les années à venir Et qui ne sortiront plus Au bout d'un moment sur Xbox One Sortiront sur ces deux consoles C'est vraiment deux consoles next gen Mais il y en a une qui est moins puissante Que l'autre c'est celle qui est plus petite C'est la série S Elle est quand même beaucoup moins puissante Que la série X Ça va se ressentir dans quoi ? Dans les graphismes ? Dans la rapidité de chargement ? Enfin où est-ce qu'on va sentir La différence de puissance ? Alors la première grosse différence C'est vraiment la définition d'affichage C'est-à-dire que si vous avez un téléviseur en 4K C'est vraiment la série X Qu'il va falloir prendre Si vous êtes plutôt sur du full HD Ou vous voulez attendre C'est plutôt la série S Ou que vous vous en fichez De la définition d'affichage C'est plutôt la série S Qu'il va falloir prendre Après la fluidité et tout Devraient être la même Et les graphismes devraient être Grosso modo les mêmes Même si des fois peut-être Sur certains jeux Les détails graphiques Sont meilleurs sur la série X Parce qu'elle est plus puissante Donc ça c'est la version Slim Et ça c'est la version Pro quoi ? Exactement c'est ça Question suivante Kasim Sur les manettes Qu'est-ce qui change Par rapport à la génération précédente ? Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés ? Parce qu'elle ressemble A une manette d'Xbox One classique quoi ? Exactement Alors la réponse vraiment courte Non il n'y a pas énormément de choses qui changent Ils ont gardé la même manette globalement Il y a quelques petits points On a mentionné l'USB-C déjà pour la recharge Si vous avez une batterie C'est cool Et sinon il y a un nouveau bouton share Et quelques nouveautés en terme de design Qui sont plutôt bienvenues Du grip etc. Qui améliore la prise en main Ca va pas révolutionner ton expérience Mais t'as une manette qui est vraiment meilleure Que la génération précédente quoi Ok Elle est bien plastique quand même Il n'y a pas de grip en silicone Comme on a pu le voir Ou en caoutchouc là C'est pas aussi bien que sur la Elite Qui était beaucoup plus chère Mais on a quand même un petit grip Qui fait plaisir par rapport aux autres manettes Des générations précédentes Quand tu la tiens en main Sur les gâchettes etc. Tu as un petit effet texturé Assez bienvenu quoi Ok ok J'ai oublié une petite différence entre les consoles Petite C'est l'absence de lecteur de disques Sur la série S C'est vrai qu'on commence à l'oublier chez Xbox Mais vraiment la série S Se dédie vraiment aux personnes Qui veulent passer complètement au Xbox Store Et télécharger leurs jeux en ligne Alors que la série X propose toujours Le bon vieux lecteur Blu-ray 4K Pour lire des films Ou pour installer les jeux Qu'on achète en magasin Donc là on est vraiment sur une version Qui est full digital Full numérique Et celle là Avec on peut encore acheter des jeux en physique C'est ça Donc si on veut des jeux en physique On est obligé de se tourner vers celle-ci Il y a une différence de prix entre les deux ? Il y a une belle différence de prix C'est même la plus forte différence de prix Qu'on a sur cette nouvelle génération On a une console à 500€ là sur la série X Et à 300€ sur la série S Ah oui donc on se prend 200€ dans la gueule Pour un lecteur Blu-ray Et un peu plus de puissance Et la puissance C'est ça ouais Ok Question suivante Kassim qu'est-ce que c'est que le Xbox Game Pass Et est-ce que c'est la même chose que le All Access ? Enfin moi j'y comprends rien à leur offre maintenant J'ai compris qu'il y avait une espèce de Netflix du jeu vidéo Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors je crois que vous n'êtes pas les seuls Donc c'est une très bonne question Alors le Xbox Game Pass d'abord Ce nom à rallonge désigne en fait un abonnement Qui vous permet de télécharger Vous avez accès à un catalogue en fait d'une centaine de jeux A télécharger sur votre Xbox Ah oui d'accord c'est limité en jeu C'est pas tous les jeux C'est pas tous les jeux C'est pas tous les jeux qui sortent sur Xbox Mais c'est vraiment le catalogue à la Netflix de Microsoft Ou dans lequel ils vont mettre leur propre jeu en tout cas Dès le jour de lancement Dès que le prochain Halo il sort Dès que le prochain Gears il sort Il est dès le premier jour dans le Game Pass Le Xbox All Access je pense qu'il faut le résumer Comme une offre complémentaire qui va intégrer le Game Pass Mais qui va permettre en plus d'accéder D'acheter en fait sa console à crédit Faut un peu l'imaginer comme on achetait nos smartphones Il fut un temps ou peut-être certains le font encore Avec un abonnement vraiment Tu prenais ton smartphone à 1€ Et tu avais ton abonnement téléphonique Et qui te permettait de payer en fait sur 24 mois ton téléphone Là c'est vraiment la même chose Pour la série S tu as payé par exemple 25€ par mois Et pour la série X tu as payé 32€ par mois Et tu as pendant 24 mois la console que tu achètes Et les jeux Donc ça veut dire que là si je paye 32€ par mois Ce qui n'est pas non plus excessif pour une console J'ai accès à la Xbox Series X Plus le Game Pass Alors là en plus la version haut de gamme du Game Pass Donc celle avec le cloud gaming, les jeux sur PC, les jeux sur console Et l'abonnement EA Play Ah oui donc c'est très près C'est vraiment l'offre tout inclus de Microsoft Qui est assez compétitive sur le marché Et puis Et à la fin des 24 mois la console me revient C'est pas une location C'est vrai que c'est un point qui revient souvent en France en particulier C'est vraiment un crédit, c'est pas une location Donc la console vous appartient Elle vous appartient même dès le premier jour en fait Après vous devez rembourser votre crédit sous 24 mois Mais la console vous appartient C'est pas une location quoi D'accord Si on a une mauvaise connexion type ADSL Est-ce que cette console est à bannir ? C'est une très bonne question puisqu'on a dit Elle est complètement digitale Donc on pourrait un peu craindre sur la qualité de la connexion Alors ce qu'il faut savoir c'est déjà que N'importe quel jeu moderne Malheureusement sur les consoles modernes Il y a plein de patchs à télécharger Il y a plein de choses Ça pèse lourd Même sur les consoles avec des lecteurs de disques Finalement il faut quand même une bonne connexion internet C'est un peu triste mais c'est comme ça Mais du coup je recommanderais effectivement quand même Plutôt la série X si on a une mauvaise connexion Parce qu'au moins l'installation du disque Blu-ray vers la console Sera plus rapide en physique Ok Kassim il y a Vincent qui nous demande Si les jeux de la Xbox Series X vont peser beaucoup plus lourd Que les anciens jeux des précédentes consoles Alors là c'est aussi une bonne question Parce que effectivement plus les jeux se modernisent De plus en plus beaux Plus on a l'impression qu'ils sont lourds Là on a quand même Call of Duty Qui fait plus de 100 gigas quand même à installer Donc ça pèse son poids Donc normalement les jeux pourront peut-être gagner Un petit peu en place finalement Avec ces nouvelles consoles Parce qu'ils ont des nouvelles optimisations les développeurs Mais malheureusement je pense quand même Que sur le long terme Les jeux vont continuer à grossir Donc il va falloir un peu jongler Surtout que ces nouvelles consoles Ont une place un peu limitée Ah ! C'est à dire Alors c'est à dire que Une des grosses nouveautés de la next gen Notamment Sony On a beaucoup parlé C'est les SSD Le fameux SSD Et sur cette série S On a un SSD de 512 gigas Et sur cette série X On a un SSD de 1 Tera Et du coup ça fait que Des Call of Duty Tu ne peux en installer que 4 à 10 Selon la console Ah ouais donc c'est vite limité quoi C'est assez vite limité Bon bien sûr il y a tous les jeux ne font pas Ce ne sont pas des Call of Duty qui font 100 gigas Il y a des jeux qui sont beaucoup plus petits Les jeux indépendants Les Spiritfarer et compagnie sont beaucoup plus légers Mais globalement tu vas quand même manquer de place Si tu joues à beaucoup de jeux Les gros jeux AAA Ils vont prendre 1 dixième de la place dans la console C'est ça Mais du coup attends ça me mène à la question suivante De Gwendoline qui me demande Si on peut étendre la mémoire des consoles via des disques durs externes Alors ouais là et là c'est un peu compliqué Donc je vais essayer de tout résumer de façon simple Donc on va peut-être tourner un peu la console pour montrer Vas-y Parce qu'on a des connectiques à l'arrière Alors première solution la moins chère C'est de brancher un disque dur D'ailleurs si vous en avez déjà un sur votre Xbox One Il continuera de fonctionner C'est un disque dur externe classique N'importe lequel Voilà n'importe lequel en USB 3.1 Vous le branchez à l'arrière ça va fonctionner Et vous allez pouvoir soit jouer aux anciens jeux Les jeux Xbox 360, Xbox One et compagnie Soit télécharger et stocker les nouveaux jeux Mais vous ne pourrez pas les lancer en fait On ne pourra pas y jouer depuis le disque C'est ça comme la nouveauté c'est le SSD En fait ces jeux ils sont pensés pour utiliser un SSD Le disque dur sera trop lent Et l'USB sera trop lent en fait Pour pouvoir jouer directement depuis ces disques Donc en fait il faudra au pire le stocker sur le disque dur Et dès qu'on voudra y jouer Le retransférer sur le SSD interne de la console C'est ça c'est un peu pénible Mais pour ceux qui ont une petite connexion On en parlait tout à l'heure Bah ça peut être pratique pour pas passer 3 nuits à télécharger un jeu quoi Ok je trouve ça fou quand même qu'on en soit déjà A trouver des petites solutions aux problèmes du coup de stockage Alors Microsoft ils ont une autre solution Mais elle coûte un peu d'argent C'est alors vous voyez ici il y a un petit port Qui s'appelle le Storage Expansion C'est en fait Microsoft qui a développé avec des partenaires On va faire un SSD externe à mettre directement dans la console C'est un SSD qui est beaucoup plus rapide Que que se propose l'USB ou les SSD en USB Et du coup on peut jouer au jeu next-gen sur ce SSD Il fait 1 Teraoctet pour l'instant mais il coûte 270 euros Ah ! Voilà ! C'est pas donné ! C'est presque le prix de la console quoi C'est presque le prix de la série S Donc du coup c'est un peu difficile de le recommander là comme ça dès le lancement D'accord ! Mais c'est au moins une solution qui existe quoi Ok ! Qu'est-ce que c'est une nouvelle question de Alex Ogoulou ? Ça se dit comme ça je crois Est-elle mieux que la PlayStation 5 ? Je crois que j'ai reçu cette question au moins 30 fois Bah alors la réponse c'est forcément oui Non ! Alors bien sûr la question est un peu complexe La PlayStation 5 elle est au même prix que la série X Ouais ! Et elle est théoriquement un peu moins puissante Donc ça faut le dire Le SSD est théoriquement un peu meilleur Mais ce qui va faire la différence en fait c'est les jeux quoi Les jeux que vous allez vouloir acheter ou pas Les jeux de Sony forcément Bah les jeux PlayStation ils sont chez PlayStation Les Uncharted et compagnie ils seront que sur la PlayStation 5 Et les jeux Xbox Les prochains peut-être Elder Scroll et Doom Vu qu'ils ont racheté Bethesda Ou les prochains Halo et Gears Ils seront sur PC et Xbox Donc potentiellement En fait oui c'est le catalogue qui fait la bonne console C'est ça c'est exactement ça Donc c'est vraiment ça dépend des jeux auxquels vous allez jouer Pour moi il n'y en a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre Mais en terme de puissance celle-ci se démerde un peu mieux Théoriquement ouais Elle est un peu plus puissante sur la Xbox que la PlayStation 5 Mais c'est vraiment sur du détail En plus c'est difficile tant qu'on a pas vu les jeux vraiment tourner sur les deux consoles De définir clairement quelle sera la meilleure des deux Question suivante Kasim Est-ce que je peux utiliser mes anciens jeux, mes anciennes manettes et tous les autres accessoires Liés aux anciens jeux Xbox sur cette Xbox Ou est-ce que je peux Est-ce qu'il faut tout racheter Est-ce qu'il faut tout racheter Est-ce que je suis dans la merde Est-ce que voilà Non alors du coup pour les jeux Donc tous les jeux Xbox One sont compatibles Et les jeux, il y a des jeux Xbox et Xbox 360 même qui sont compatibles On en a certains, ça dépend desquels Il y a une liste précise Mais pour les Xbox One Tous les jeux qu'on avait acheté sur Xbox One sont parfaitement compatibles Evidemment si vous aviez le jeu sur disque Il vous faut une série X pour pouvoir continuer à y jouer Puisque la série S n'a pas de lecteur de disque Il n'y a pas moyen de faire un transfert digital ou machin Microsoft reprend pas vos disques quoi Et pour les accessoires par contre Tout est compatible Là c'est vraiment Tous les accessoires qui étaient vendus pour la Xbox One En fait sont compatibles Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas C'est la caméra Kinect Feu Kinect A jamais J'ai oublié Oh merde il y a une lumière qui s'éteinte Et dernière question de Bastien Qui demande pourquoi la PlayStation 5 A 1000 fois plus de hype que la Xbox Series X En tout cas chez nous en France Ouais on sent en France Nous on le voit sur Frandroid Au niveau des articles et tout Que effectivement les gens attendent beaucoup plus La PlayStation 5 que la Xbox Bah la raison c'est je pense que c'est historique On a plus d'appétence chez nous Pour la marque Pour les marques japonaises déjà Je pense qu'on est le deuxième pays Je crois consommateur de manga au monde Donc je pense qu'on a vraiment plus d'attrait Pour ce que propose Sony sur leurs consoles Les RPG japonais Les Final Fantasy et compagnie Et même Nintendo du coup Qui est aussi une marque japonaise Et même Nintendo Voilà qui est très fort aussi en France Même peut-être moins que la PlayStation Mais fort aussi en France Xbox est un peu moins fort Mais puis ils ont fait une génération avec l'Xbox One Qui était un peu ratée en termes de vente Mais je pense qu'avec la série Notamment la série S à 300€ Je pense qu'il y a moyen Qu'ils recréent quelque chose Qu'ils recréent du lien en France Ou de la hype Bon bah on vérifiera ça dans les prochaines semaines quoi Ça marche Elle sort quand cette console ? Elle sort toutes les deux le 10 novembre Donc c'est très très bientôt Ah ouais d'accord D'ailleurs on va pouvoir commencer à les tester Oh ! J'ai hâte Ok Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo Merci Kassim d'avoir répondu à toutes les questions Bah de rien c'était un grand plaisir On a hâte d'en reparler de ces consoles N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ça permet de nous soutenir Et à ce qu'on continue à faire au moins 3 vidéos par semaine Comme on fait en ce moment C'est cool hein ? Ouais moi ça me plait bien Tu les regardes toutes ? Je les regarde bien sûr que je les regarde toutes Surtout les miennes Je t'avoue Suivez nous sur les réseaux sociaux Et on vous dit à bientôt Ciao